Malgré de forts vents de face, le projet de méga-usine de batterie de Nordvolt sur la rive-sud de Montréal est là pour rester, Andy. C'est du moins ce qu'affirme le cofondateur et PDG de Nordvolt en Amérique, qui est finalement sorti de son mutisme. Oui, parce qu'il y a des semaines, effectivement, qu'on attendait cette prise de parole. Première prise de parole depuis des semaines, effectivement, de Paolo Cerruti. C'est venu cet avant-midi parce que M. Cerruti, Julie, pendant que vous allez voir des images, participait à la 15e conférence internationale sur les batteries au lithium avancé pour les applications automobiles. Et donc, c'était au Palais des congrès à Montréal. Écoutez, il a voulu rassurer les gens ici au Québec en disant non seulement c'est là pour rester, mais ça va bon train. On résiste au moment où on se parle parce que Nordvolt, il y a beaucoup de choses qui se sont écrites, des choses qui se sont dites dans les dernières semaines. L'entreprise suédoise, ce qu'on peut dire, je te pousse, Julie, vraiment au cœur d'une crise des liquidités en ce moment. On a parlé de la situation en Suède où on a revu complètement la stratégie pour, disons, mettre l'accent, se concentrer sur la fabrication de cellules. On a parlé également de ces licenciements, licenciements de plus de 1600 personnes. Alors, évidemment, ça va de soi qu'il y avait de l'inquiétude ici au Québec. Et ça fait partie des questions qu'on a posées à M. Cerruti. Comment les gens peuvent avoir confiance à Nordvolt et pourquoi surtout avoir attendu comme ça des semaines avant de répondre aux questions des journalistes? Moi, j'aime sortir et donner des entrevues et parler aux journalistes quand il y a quelque chose à dire. Laissez-nous travailler. C'est un peu le maître mot de l'été et du début de l'automne. Je vous demande encore quelques semaines de patience. J'ai absolument confiance au fait que le projet au Québec aura lieu, que l'on sera ici, qu'on développera ce projet comme on l'avait prévu. Et Julie, fin intéressant, il y a les deux hommes qui ont participé activement à l'avenue de Nordvolt au Québec qui se retrouvaient cet avant-midi. C'est donc François-Philippe Champagne du fédéral et Pierre Fitzgibbon qui n'est plus au gouvernement, mais qui participait donc à une discussion. Et on a voulu savoir, écoutez, les questions sont tellement nombreuses sur Nordvolt. Que pensent-ils de la situation actuelle? Écoutez les deux. Il y a des jeunes pousses comme Nordvolt, oui. Il y a peut-être des enjeux de départ, mais je pense que d'avoir les racines de Nordvolt chez nous, c'est promoteur à long terme. C'est pour ça que moi, je garde confiance, mais une confiance prudente. On regarde ce qui se passe. Moi, je pense que Nordvolt va avoir un succès. Il y a des ajustements, c'est sûr. Il ne faut pas vraiment ajuster le côté opérationnalisation. Peut-être que le conseil d'administration va voir des changements. Mais c'est un peu normal. Je regarde, on parle de d'autres tests-là. M. Moss a pris 16-17 ans. C'était compliqué. Nordvolt perd encore de l'argent. Donc au niveau financier, c'est un enjeu financier aussi. Les financiers qui mettent de l'argent là-dedans veulent voir des résultats. Peut-être qu'il y a des ajustements qui vont se faire. Puis je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas en Suède. Mais ce n'est pas surprenant pour une nouvelle technologie comme celle-là. M. Fitzgibbon évoque donc certains ajustements. Je termine en vous disant, Julie, que Nordvolt doit présenter sa revue stratégique. C'est comme ça qu'on appelle ça au cours des prochaines semaines. Et donc on devrait savoir davantage d'abord sur les échéanciers, mais sur justement de possibles changements ici au Québec. Merci, Andy.